C'est un sujet très important et il y a à la fois des réalités en matière de discrimination et aussi des fantasmes. Il y a également des discriminations affectées au patronat, car les responsables, mais le rôle, l'attitude, les comportements syndicaux peuvent eux-mêmes générer des attitudes discriminatoires en entreprise. Donc en fait, il est souvent aisé de traiter ça en noir-blanc, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, mais la réalité est bien plus complexe. Et en fait, il est difficile également d'approcher la question des discriminations de manière isolée, comme un appartement. En fait, les discriminations sont à resituer dans un ensemble de fonctionnements qui sont ceux du système de relations sociales français. L'une des conditions pour prévenir les discriminations et les traités, c'est d'une part la place que l'on accorde au dialogue social. Est-ce juste un mal nécessaire ou est-ce un levier de performance au sein de l'entreprise ? Si nous acceptons l'idée que le dialogue social est un levier de performance pour l'entreprise, alors il faut des interlocuteurs. Ces interlocuteurs sont des interlocuteurs représentant un collectif, et ça s'appelle le syndicalisme et ses militants. Une fois qu'on a acquis ça, est-ce que nous sommes d'accord ensemble pour considérer que la meilleure façon d'ancrer le dialogue social et d'éviter la discrimination syndicale, le rejet du militant, c'est d'ancrer au fond le dialogue sur les réalités de l'entreprise, les réalités du travail, éviter de demeurer au niveau démagogique ou idéologique ou sur des causes très lointaines par rapport au travail et à l'entreprise. Et enfin, c'est pas forcément dans notre hiérarchique que je vous dis ça, est-ce qu'il est à qui, pour les uns et pour les autres, que l'autre est légitime, est un acteur légitime ? C'est absolument clé. Si je ne reconnais pas la légitimité de l'autre, la légitimité de sa logique, je ne peux pas dialoguer avec lui. Et donc, il faut reconnaître l'autre, il faut reconnaître la différence de sa logique, mais la légitimité de cette logique, et attendre de lui qu'il fasse la même chose. Et c'est donc sur ces bases, considérer le dialogue social comme un levier de performance, ancrer le dialogue social sur les réalités du travail et de l'entreprise, et considérer l'autre comme un acteur légitime, que peuvent se fonder des relations sociales non discriminantes vis-à-vis des uns ou des autres. Plusieurs questions se retrouvent sous celles-ci. L'une des difficultés que nous avons dans notre pays, la France, c'est la faiblesse du nombre d'adhérents. Donc c'est un problème massif, puisque faiblesse du nombre d'adhérents, faiblesse du nombre de militants. Ce qui fait que bien souvent, les centrales syndicales ont des difficultés pour garnir leur liste électorale, remplir les mandats qu'elles ont à faire. Cela les conduit à être insuffisamment vigilantes sur les profils de compétences de leurs militants. Les appareils de formation des confédérations sont eux-mêmes insuffisants. Les modes de mesure des compétences militantes acquises sont insuffisants. Donc il y a tout un travail à faire autour de la façon de favoriser l'adhésion. Il y a la question des appareils de formation au sein des confédérations, de la mesure des profils de compétences. Et il y a ensuite la question de la valorisation, de la reconnaissance des parcours syndicaux en entreprise pour que le syndicalisme ne soit pas perçu par les salariés comme une espèce d'impasse professionnelle, mais au contraire, comme une période d'enrichissement de son profil, de renforcement de ses compétences qui vont ensuite permettre de progresser dans le monde de l'entreprise. Encore faudrait-il aussi que côté syndical comme côté patronal, il y ait la conviction qu'un syndicaliste, qui est donc le produit du monde du travail et de l'entreprise, a vocation à y revenir plus grand, plus fort.